On a un témoignage, un témoignage, il y a des témoignages, il y a des témoignages, des témoignages, de voir la famille Diambara, Diambara, Évoli Diambara, c'est Madame Soumaoro Asita, Louis Savache. Bon, chaque fois le prophète est en déplacement, donc j'étais obligé de chercher autre solution. En tant que mon mari m'avait dit de tout faire pour croiser le prophète. Donc je suis allé voir les marabons, m'en donner les trucs, tout ça. Après, mon fils même, arrivé à un moment, il dit, fais part, parce que ça n'a rien changé. Je suis allé à l'hôpital, c'est la même chose. Les visions qu'il a, il a toujours eu ça. Donc j'ai décidé de venir ici. Donc depuis que je suis ici, on est arrivé ici le jeudi de l'autre semaine. Jusque là, maintenant la nuit du vendredi, du jeudi au vendredi, j'ai eu un... comme si quelqu'un me parlait à l'oreille. Que tous les nazis que tu as mis chez toi là, il faut enlever. Donc... J'étais arrêté là-bas. Nous on est passé pendant... C'était pour le soigner. Donc, j'ai appelé le matin, quand je me suis réveillé, j'ai prié. Puis j'ai appelé ma fille, j'ai dit, ah, il faut regarder derrière là-bas. Tout ce que j'ai mis là-bas, là, il faut prendre, tu as tout vidé. Donc c'est ce que j'ai fait. Elle m'a dit, oui, maman, j'ai tout vidé. Donc c'est ce témoignage que je voulais faire. Elle a une fois qui m'a dit, qu'il faut être vidé. Vous habite où ? Nous sommes à Vigion. À Vos. À Vos. Ok. Il faut que j'arrive à là-bas. Si c'est vidé, il faut qu'on mette quelque chose pour sécuriser. Hein ? Je vais te donner mon livre au sonnet. D'accord. Que Dieu bénisse. Chers Muslims, too many people here are Muslims who need your motivations. Je lui ai dit merci au Seigneur. Je ne connaissais pas le prophète. C'est ma copine qui est à Paris. C'est elle qui m'a appelé, qui m'a dit, ah, il y a un prophète. Elle dit, bon, qu'il faut partir là-bas avec mon petit frère. C'est lui qui est assis derrière. Et je lui ai dit comme ça. Il a compris. Mais il est à la maison, je m'humourais. Tellement de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Bon, je ne lui ai pas dit ça au téléphone. Je ne l'ai pas appelé pour lui dire. Mais j'ai dit, si elle emmenait l'argent, parce qu'elle dit, elle m'emmenait l'argent. Si elle m'emmenait l'argent, j'allais l'envoyer à Dieu. Il a dit comme ça. Et quand l'argent est venu à la veille, j'ai prié le Seigneur. Et le Seigneur m'a convaincue de l'emmener ici. Et avant ça, moi, j'avais un mal de douleur de genoux. J'étais en sept et puis je suis tombée. Ça fait plus de deux ans. Et le jour où on venait, la douleur a persévéré. Franchement, il y avait acheté un saut. J'ai même soulevé mon pied pour déposer dessus le cas. Et quand nous sommes arrivés ici, un rêve où j'avais vu la photo du prophète avant que je n'arrive ici, eux-ci, arrivaient devant le portail, ils ont vu la photo, ils ont dit, « Jésus, tu es vivant. » Et quand nous sommes rentrés, j'ai prié le Seigneur, il a dit, « Seigneur. » Parce que les gens m'ont dit d'entrer, ils ont demandé avant de venir. On dit, « Ah, ce prophète-là, vraiment, on a entendu parler de lui, mais il n'est pas clair. » Donc, quand le Seigneur m'a convaincu de venir, je n'ai plus rien dit à quelqu'un. Et j'ai prié, j'ai dit, « Seigneur, si c'est ton serviteur, avant que je ne quitte ici, j'ai dit, j'allais faire trois jours. Il faut qu'il me touche. » J'étais là le jeudi, vendredi, samedi, il n'allait rien là-bas, il m'a touché. Le mal, je ne sais pas à quel moment ça a disparu, mais vous me voyez, j'étends, 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 je saute, je ne sors plus la douleur. Donc, je veux venir le Seigneur, et puis je dis merci. J'étais à Abidjan, je suis mon homme, et je prépare son nom. Je jouais à Balkan football, le deuxième club, pour pas aller loin de la soirée. Bon, je tournais en rond, j'étais invité par l'esprit de colère, et tout, un jour, on allait jouer, et puis je me suis énervé, parce que mon père sortit. J'en devais le maillot carrément, et j'étais là, il a été envoyé de ce club, j'ai en résilé mon contrat. Donc, comme ça, par le bien de mon nom, qui est au Canada, que j'aimerais remercier au passage, et Raoul m'a dit, je me dis, il faut te calmer, j'ai la solution à ton problème. La solution à ton problème, arrêtez-vous. Il s'appelle le prophète Jouël Krasouk. Cherche à rentrer en contact avec lui, qu'avec lui, la vie peut changer. Il a dit, ah, le vieux prêt même, il ne veut pas m'envoyer l'argent, ça peut serre, il me raconte, mais il peut dire, si c'est l'argent, tiens, vas-y, tu vas croiser le prophète. Donc, je suis venu ici la première fois, je n'ai pas trop considéré, les hommes de Dieu sont trop. Donc, je suis parti, je suis revenu, j'ai croisé le prophète, où il m'a fait mes pains. Je suis parti, à Gagnouache, ma seule. Il y a un blog qui m'a contacté là-bas. Je suis allé faire essayer là-bas avec lui, ça a pris. Il a dit, ah, le type là, il m'a touché, on dirait que je vais changer. Donc, je vais repartir la voie. Je suis revenu ici, je vais faire des pains encore. Je suis reparti. Eh bien, tout le monde s'intéresse à moi. Le type qui était un peu, toujours nerveux, était rejeté par, c'était un coq qui me voyait, non, lui, il joue comme ça, il joue comme ça, il a commencé à jouer, compétit avec l'équipe. Tout, 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 tout s'est bien passé, la saison est terminée. Je suis revenu, la fois passée, j'ai pris, 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 je suis reparti. J'ai eu une petite ouverture en Tunisie. Donc, je dois repartir de vite. Donc, j'aime bien. Ça prend plus le message, M. Basté. Vous, les footballeurs, il y a beaucoup d'argent. Je veux sauver. Avant, je dois sauver. Maintenant, je suis assis. Vous n'avez comme la billet. Qui peut imaginer que, elle a la sorcellerie. Là, c'est piège. Le règlement du Seigneur est à dire, c'est à dire. Hein? Merci à Dieu. Moi, je voulais te dire, merci à mon papa. Vas-y, salut, tu m'envoyais ici. On devait que je m'envoie ici. Je n'ai pas considéré ça. Ça prend maintenant, quand je viens à l'appuyer, même quand je viens à l'appuyer, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai scapé, maintenant, je vais te remercier à Dieu. Car il m'a dit, c'est bien. Est-ce qu'on peut acclamer, Jésus ? Je me nomme 10e mois Abayun Ketet. Je suis un sonci, mais mes parents ne le savaient pas. Donc, un jour, je m'envoie, m'appelle épousie, il est venu. Il est venu à la maison qu'on va voyager. Donc, je suis venue. Et puis, le demandeur venait à Dieu ici. Il m'a demandé qu'il n'est un sonci. Je lui dis, non, papa, j'ai nié. Il m'a demandé qu'il n'est pas arrivé s'il n'est pas nié. Il m'a demandé plus de trois à quatre fois. J'ai nié. Et puis, j'ai réfléchi, je suis sonci, je reconnais que je suis sonci, mais je vais me libérer de ça. Donc, je suis venue m'asseoir sur le bord. On a commencé à prier, donc le bord, je veux qu'on m'a trappé ma tante, je veux sonci. Donc, je voulais fuir. Donc, le but, ces serviteurs qui sont venus m'entourer, dont je n'ai pas pu. Mais grâce à Dieu, j'ai été délivrée. Je remercie le Seigneur avec son serviteur, le professeur, quand il se plaît, il est venu, il est venu, il est venu, il est venu. Je remercie le Seigneur et son serviteur, papa Krasouk. Depuis plus de 20 ans, j'ai commis la galère à deux roues, j'ai été renvoyé, la meuse de l'hôtel m'a repris. j'ai été à la retraite, on m'a payé 600 francs de retraite. Combien ? 600 francs. 600 francs, je dis bien, 500 plus de 100 francs que j'ai perçus. Vraiment en retraite. Alors que, mes collègues, quand il était million, je me suis, moi, dans le temps, ma femme m'a dit qu'elle est sorcière. J'ai cherché des gens qui veulent la délivrer. Je ne le voyais pas. Mais un jour, c'est sur le net que j'ai vu papa Krasouk. Je me suis dit, ce monsieur va délivrer ma femme. Et comme je suis en fonction, je n'ai pas le temps, j'ai resté jusqu'à la vitesse passée. Tu sors à l'hôtel de l'hôtel de l'hôtel, je n'ai plus le temps. Et je lui ai dit, un jour, allons, il faut m'aller voir tes parents. On est arrivé, ce n'est pas chez ses parents, vous êtes plutôt dans l'église ici. On est arrivé, elle ne m'avait pas fait le bain. Je lui avais une fois expliqué ça. Elle voulait faire le bain parce qu'elle ne croyait pas à ce qui se passe ici. Je lui ai dit, ok, d'accord, il faut faire le bain. Moi, j'ai fait pour elle, elle a fait pour elle. On est allé un mois après, son matéter est venu, elle part des vues folles. Elle dit, où tu m'as amené là-bas ? C'est là-bas, il n'a pas manqué que ce n'est pas en plus tard. Je lui ai dit, bon, mais je savais. C'est là, plein de sorciers parce que tous mes enfants sont devenus impolis. Je vous assure, tous sont devenus impolis. Les grands, moi, j'ai beaucoup, je vais me taper la porte avec les femmes, les femmes, les nuits. Je vais me faire tous des sorciers. Je sais où vous m'avez pas voulu. C'est si que... Non, c'est mon problème. Écoutez, tiens. Étant à la retraite, avec 600 francs, ça me semble, c'est que, ok, je sais que Dieu va faire mon affaire pour moi. J'ai fait toute la famille. Toute la famille. D'accord, je ne sais pas. Trois enfants qui sont restés derrière. Tout le monde a vendu. Après, j'étais en voyage. Ils ne savaient pas qu'on va. J'ai demandé d'engagerz-vous ou pas où je me trouvais à Thibault. Où m'entraîtes ? Thibault, on va d'ailleurs. C'est intéressant de tout le monde. Après, c'est ici. Je suis, je ne peux pas me suivre. Vraiment, ce que Dieu, en passant par son secteur, en casso, en fait, pour moi, c'est tout, je ne savais pas comment. On ne peut même pas payer, c'est ça. Moi, déjà, je suis dans la casserole. Chacun m'a programmé pour m'obtuer. Je mangeais. Vous mangez. Je vous assure. Mais grâce à Dieu, on ne peut pas me manger. Je remercie Dieu à travers son investisseur pour Dieu, je remercie. Amen. Que Dieu bénisse. S'il vous plaît, il faut que qu'on parte aussi chez vous à la maison pour une consécration. On va en parler tout à l'heure. qui va m'ouvrir ici, qu'il y a un peu qu'est-ce que tu vas être délivré, lui te tue. Moi, je n'ai pas cru à ça. C'est après, après, maintenant, jusqu'à le professeur qui me suivait, il dit qu'on ne va pas être délivré, que je vais faire une mission comme ça. Sans mon père, je vais m'ouvrir, je vais m'ouvrir, mais ma mère patit. Je vais m'en donner l'argent d'aller pour tous mes robes qui sont déchirées. Je m'en donner ici patit pour s'y venir, puis m'en dire pour arranger des affaires. En partie. Je ne vais pas poser la question. C'est quand on arrivait dans la gare d'Abidjan, pourquoi c'est la dite qui est délivré et si on venait à Dibaut, maintenant, on est venu, quand on est venu là, moi, je me suis dit qu'on devait en chambre, c'est la terrasse. Maintenant, mon idée reste à mettre cette délivrance. Je suis venu à mettre tout ce qu'il veut c'est ma délivrance. Et ça, on commence à prier pour qu'il me délivre. Et il dit merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. Il n'y a pas cette façon pour faire mes délivres. Il m'a dit merci à Dieu parce qu'il a changé ma vie. pour moi, c'est un truc de l'investissement. C'est l'année passée, dans le mois de novembre, qu'on m'a dit qu'elle pratique pour le mauvais spirituel. On a choisi l'église. Quand elle pratique le mauvais spirituel, je n'ai pas rien du mal à accepter de donner la réalité. On m'a demandé qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit que c'est vrai. Vraiment, comme vous avez dit hier, je ne fais pas qu'une semaine sans manger même. Je vais au travail même là. C'est pas ça. M'a dit qu'à l'église, on peut la délivrer. On a dit qu'il y a su ça. On a commencé à aller dans une église. Moi, j'ai su de la moudlée et la mission de l'église. C'est pas si vous connaissez la mission. Donc, c'est comme ça j'ai commencé à fécenter l'église du prophète, mon voisin. Après, j'ai déménagé. Donc, on a commencé à dire la part. La vie, je fais la délivrance. On nous donne des sept jours FB0. On nous donne des sept jours et on nous donne les bières et on vient. En décembre même, on nous donne des sept jours je ne sais mais elle soit 10,00. Elle est qu'elle mangeait. Ça mangeait. Elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle est. Vous voulez soit elle mange du fruit. Elle soit elle mange du fruit, le lendemain, elle ne répond pas encore. Elle soit elle ne mange pas de riz, il y a de qu'elle et puis elle ne mange pas. Pendant sept jours, elle se dit zéro. Même, le 13, le 13 de ce mois même, elle m'a fait j'ai des vingt-dix jours. On ne mange pas de riz, de sauce, on mange un pain, on mangeait. Elle se dit zéro encore. J'ai donc travaillé, elle a fait un son, ma femme, ma femme, elle est pourrie, c'est une bonne nouvelle. Quand elle est la situation, elle, c'est du l'universal, elle est maintenant arrivée, elle a fait songe. Elle a fait songe. Elle a commencé à subir le songe, elle a bloqué. Elle n'a plus de vous l'expliquer. Elle m'a appelé au travail, elle a dit bon, il faut l'envoyer chez le prophète. Elle m'a dit, bon, d'abord, il a appelé, il a menacé, il faut pas subir le songe. Elle dit, elle ne s'est pas. Il a menacé, il s'est fait, elle m'a dis-habillé, pas dit, tu as normas, ah ouais, c'est zéro. Elle est t-il pas. Elle dit, il s'est prudent, elle a dit, elle a vu d'où, on peut faire, encore. Elle est venu dans la maison. Elle était à vie, elle devait, elle a dit, c'est par là, tu peux pas aller, je ne vais pas aller, pour faire, pour faire, si je ne viendrait pas là. Donc, il y a eu un catégorie et à ce moment-là, Elle a appelé depuis, elle est venu dans la maison. En ce moment, elle m'a dit qu'il faut la dévouer. Au départ même là, comme ça j'ai appris la gestion du prophète qu'on soit dévoué. On m'a dit que quand tu viens avec l'enfant, que l'enfant refuse sa délivrance, l'enfant meurt. Donc elle m'a dit là-bas, elle dit non que pas tuer mon enfant. Comme d'amener qu'elle refuse de se professeur là-bas, il n'a pas envoyé qui vous l'adjustiez, qu'il a rendu une solution ailleurs. Elle a une camarade là-bas, une fille gourou a entendu qu'elle a sur les fesses qui lui a monté le prophète. Elle m'a appelé que l'enfant meurt en dernier temps, il est en passant à l'enfant, à l'enfant meurt en voyant à l'enfant, que je suis convaincu que la bâche a fait avoir sa délivrance. C'est elle m'a dit, moi m'a dit, moi m'a dit, moi t'en avais descendre le crédit. Et l'heure que, m'a dit, il s'est descendre à 10 heures, que lui est venu à l'enfant, je suis fatigué, j'ai travaillé pendant 3 jours, je suis fatigué, j'ai été en avaisé, et puis tu m'en avais dit, j'ai dit, j'ai venu à l'enfant. Et c'est mon avis, c'est ça. Et avec ceci là, on est comme ça, on ne pense pas que il faut partir ou ni forcément. Je dis, moi je suis fatigué, il y a des fossés de bâtir, après mon petit frère, mon petit frère, mon petit frère. Je suis dit, je suis fatigué, je suis fatigué, vers 15 heures, j'ai décidé un petit frère, je pense pas loin, j'ai appris, je suis lavé rapidement, je suis lavé rapidement, je suis lavé rapidement, je suis lavé, je suis lavé à la gare, je suis progressé, je suis arrivé ici à 19h, vraiment je suis lavé, je suis venu à la secrétaire, je suis venu à trouver un frère devant le port. D'accord pour moi, c'est à toute fois que j'ai même payé comme ça à Sarada, je suis disais, j'ai vu des choses, on voit, on a dit, j'ai vu, on leur dit, j'ai fait aucun éprouillé pour faire qu'on soit joué. J'ai vu qu'au sein de compte, il m'applique, il m'applique, il m'applique, il m'applique, il m'applique, il m'applique, lui, je suis fait à la gare, il dit, il doit pas aller, il veut que je n'ai pas de besoin de me dire, il faut que je n'ai pas de besoin. La nuit, il m'applique, il lui est prêt, tout le matin, elle m'envienne, donc comme ça, la nuit, je suis parti, j'ai vu un camion ici, il est fait à la gare, il m'a mis dans le car au lieu. À deux mille francs, je suis parti à la gare. C'est comme ça, je suis venu avec elle, vraiment, il y avait aussi le pastore, elle allait nier et le professeur allait la chasser. Quand elle a commencé à parler, la carte compta a menti, il lui a dit que certains jouent avec mon esprit, c'est fou, du tout, elle a su que vraiment, elle a fait affaire à des visages de Dieu, c'est comme ça qu'elle a causé la vérité, et puis même elle a décidé, vraiment, de faire les délivrer, vraiment, au lieu que moi, il me fasse ton, c'est l'homme, il me fasse ton, vraiment, il me fasse ton, vraiment, il me fasse ton, vraiment, il me fasse ton à l'enfant, C'est pour sa qualité, c'est pour moi qu'il appelle la qualité, vraiment, il me fasse ton, merci, vraiment, au prophète, vraiment, je suis plutôt combré, sincèrement, je suis vraiment très aimé, c'est-à-dire que, dans le nom de Jésus, moi, c'est la sœur Ida, j'étais vénitien, mes deux petits frères, ils étaient sorciers, aujourd'hui, ils sont délivrés, ils sont à l'Ophélinat, mais je dis merci aussi à le prophète, pour le jeune, ce qu'il a fait pour moi, il m'a remis, 150 000 pour aller faire mes activités à Iry, mais aujourd'hui, ça marche, je pense, je dis merci à le prophète pour tout ce qu'il a fait, et Dieu le bénit pour lui donner l'envie, Je vais t'envoyer un poubou, il y a un poubou. Ah, c'est un poubou. Mon commerce marche. Je vais vous remercier. Merci beaucoup, au moins toi, tes reconnaissances. Et ça marche ? Oui. Vous payez ta dix mètres. Elle avait eu des difficultés. La sorcellerie, les enfants la bloqués, ils ont commis, ils n'ont pas triné. Elle avait du mal à prendre le commerce. Et tu couldn't do it for it. Monsieur le Jean, c'est vrai, je pouvais prier pour elle. Je pouvais prier pour elle. Je dis, il faut que le Seigneur, le Seigneur va te donner. Go in, so that you can receive it from the Lord. Mais dans son langage, elle avait du mal à pardonner aux enfants. She couldn't forgive to the kids. et je l'ai vu qu'elle avait du mal et je l'ai vu qu'elle avait du mal et je l'ai vu qu'elle avait du mal et elle avait un problème de maison et elle avait des problèmes de maison et elle avait des problèmes de maison sa copine elle voulait vivre dans la maison de mariage et je crois que l'enfant a même tué son enfant et puis le kid a été kid his baby donc le baby était en danger donc le baby himself était en danger son frère, son petit chrétin en danger c'est génial her jeune brother était en danger donc j'ai dit, attends, il faut que je règle ce problème mais solve the situation et puis Dieu m'a donné la sagesse et God gave me the wisdom le juin a reçu l'argent et then she received the money son promesse for her trade le pardon le pardon le forgiveness c'est pour moi c'est pas prier les petites choses qui réglenent autre chose il n'est pas temps de waste de prier moi je suis toujours à l'écoute de la mort de Dieu je viens de dire, je vais régler ça et je dis, je vais régler ça Dieu va te délivrer tout à l'heure Dieu va te délivrer tout à l'heure Dieu va te délivrer tout à l'heure et gloire à Dieu je ne veux rien que je promets et glory to the Lord today she's doing your business si nous sommes serviteurs de Dieu et pour une carrière serviteur de Dieu je peux aider les gens juste à help people sur tous les plans on les délivre when you love them we must also support them and bless the Lord so that her trade can go ahead if she didn't repeat the trade she couldn't have forgiven but it could have worsened the situation she could have been made of prostitution lack of money this can change your life pour une foreign area to be in prostitution je voyais déjà le danger I was unnoticed the danger coming I took the resolution responsibly the money that I have to solve the situation and I noticed that she was unbendé and I gave her I thank the Lord for using me to help my sister to bless the Lord for her trade and trade is going ahead glory to the Lord the church must support people who do not have to leave people who pray only for the fellow boys sometimes God is giving us five years to them Jesus they don't only spend his time delivering people he also gave them food and you pay your house and I'm sorry last time you were coming here I can see that you were right thank God bless you and after after the prayer if there is a subject to give you after that I have a prayer to fill amen c'est moi qui t'ai demandé si ça allait haut je cherchis le problème je me donnais ma tell amen il faut aimer les enfants il faut s'investir dans la vie des gens et que ça s'est important l'amour c'est pas le pas il faut s'investir dans le temps il faut s'investir dans la vie je veux une église moins prospère où les gens sont pérens où les gens sont financièrement ils sont assis financièrement il y a moins de pécheurs 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 et puis les actions et puis les actions de Dieu c'est ce qu'ils voulaient mettre bientôt en place this is what we like to sell pour aider les gens et help people il y a des grands projets qui arrivent we have great projects coming pour aider l'église to help the church l'église doit être en moins un dans un pour un église pour créer les foyers et harbour place pour créer jobs On peut faire beaucoup de choses par exemple, il faut aider les gens, il faut aider les gens, mais il ne vous plaît pas, il est bon. Parce qu'aujourd'hui le 27, ça va être mon un mois de mon décès, je rends gloire à Dieu pour la vie qu'il m'a donnée. J'ai suivi une opération le 27 juillet, ça n'a pas été facile, en tout cas les hommes de Dieu m'ont soutenu, toute l'église m'ont soutenu, j'ai eu la victoire, ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu je suis en vie, je vous l'ai dit merci à Dieu. Que la gloire revienne en mode de Dieu, que l'église m'a dit tout le monde, alléluia pour sa volonté, pour sa volonté, pour sa volonté.